Contre toute attente, à ce moment-là, la révolution allemande en a encore sous le pied. Elle a encore des frustrations, des revendications, surtout à exprimer, et bien des combats à mener. Des combats d'ailleurs qu'elle va mener pendant plus de quatre ans encore, ce qui vient nous redire une fois de plus à quel point, d'après moi, cette révolution allemande est absolument inédite dans l'histoire de l'émancipation. Et de par sa durée, de par sa densité et sa portée au long cours, d'ailleurs, ne s'explique que par la combativité des travailleurs en Allemagne à ce moment-là. La combativité qui force le respect, mais qui est surtout objectivement hors norme. Parce qu'à la fin de ce mois de janvier 1919, après avoir essuyé un tel revers politique, il y a quantité de raisons, j'allais dire entendables, pour déposer les armes. Ce qui ne sera pas le cas. Dès la fin du mois de février, de nouvelles grèves apparaissent et se généralisent déjà, notamment dans le centre de l'Allemagne, sur les thématiques sociales dans un premier temps. Au mois de mars, c'est-à-dire un peu plus d'un mois seulement après le bain de sang, sur les lieux du crime, c'est-à-dire à Berlin, là où était réprimée l'insurrection spartakiste. Une nouvelle grève générale éclate, cette fois-ci contre l'état de siège qui a été proclamé par le gouvernement et pour la reconnaissance des conseils. Il va y avoir dix jours de confrontation et même de combat. On estime de deux à trois mille travailleurs qui vont tomber sous les balles des soldats. En avril, c'est la roure qui rentre en ébullition, avec trois semaines de grève dans les mines. Plus de trente mille grévistes au plus fort de la mobilisation. C'est ensuite la Saxe qui va prendre le relais, à Dresde, Leipzig, où des manifestations d'anciens combattants en particulier vont virer carrément aux émeutes urbaines.